Bonjour, je suis le père Christophe Gosselin, je suis prêtre du diocèse de Rennes en Bretagne. Je suis Jérôme Batoula, je viens d'Alsace, je suis actuellement retraité et je suis le président de l'association l'amitié judéo-chrétienne de Mulhouse. Patrick Charrier, j'ai 71 ans, à retraite depuis 7 ans, j'avais une carrière de directeur de centre hospitalier. J'ai été aussi formateur pour le diocèse de Vivier en Christologie et en Bible. Le plus induit à faire ce DU sur le judaïsme, c'est qu'un de mes meilleurs amis, qui était catholique, qui a fait la théologie comme moi, et qui s'est converti au judaïsme. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions, parce que je me doutais bien qu'au travers de cette conversion, il y avait une interrogation sur le sens profond du judaïsme et de ses liens avec le christianisme. J'ai toujours eu le sentiment que pour entrer davantage dans cette parole, il fallait que je passe par la tradition d'Israël. Ça, c'est un sentiment. Mais après, j'en ai eu la conviction en allant en Israël, en allant aussi à l'écoute d'un certain nombre de témoins, de l'amitié judéo-chrétienne. Ce qui m'avait interpellé, c'était la tradition lyonnaise, qui est une tradition de dialogue interreligieux et de recherche. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'à Lyon, il n'y a pas quelque chose, une petite spécificité, justement, en termes de dialogue et d'écoute ? Et j'ai découvert aussi que le DU du judaïsme était aussi très inspiré du travail du père Michel Rameau, que j'ai eu l'occasion d'écouter, d'entendre et de lire. Et je trouvais dans sa recherche, dans son positionnement, quelque chose de très fécond et qui m'inspirait. C'est un programme qui correspondait à ce que je fais dans mon rôle de président de l'amitié judéo-chrétienne dans le dialogue avec les Juifs. Par ailleurs, j'ai déjà travaillé, par exemple, avec Édouard Rebrex. C'était un plus. Je me suis dit, ah, si c'est lui, ça, ça m'intéresse encore plus. On va à la rencontre de la tradition rapide, par le Midrash, le Talmud, la Kabbale, la pensée juive. On a aussi une approche des rites, une approche de l'histoire aussi du peuple juif, qui est disséminé sur toute la planète. Et l'histoire aussi des relations entre juifs et chrétiens. Et puis, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'on vient approfondir la théologie chrétienne, catholique, des relations entre l'Église et Israël. Dans la prière des heures, on prononce le nom d'Israël. Et c'est important de pouvoir approfondir la densité de ce nom d'Israël pour pouvoir nous renouveler dans notre foi chrétienne. Alors, on va dire depuis Vatican II, en tout cas, ce n'est pas resté quelque chose d'officiel, de là-haut, réservé à des élites. Mais, par ce cours, on montre, on a pris ça au sérieux, quoi. On prend au sérieux ce dialogue. Le fait d'accepter des enseignants autres que catholiques et protestants, voilà encore un élément concret qui montre que le mea culpa chrétien n'est pas quelque chose d'insignifiant, mais que ça a de la chair, un contenu. D'abord, la qualité des enseignants et leur bagage intellectuel, c'est l'ouverture, tout simplement. Que ça soit une ouverture aussi bien, alors c'est d'ailleurs une des choses qui m'ont surprise, c'est de voir au sein de cette formation des gens d'horizons différents, aussi chrétiens, aussi bien chrétiens que juifs, chose étonnante, qui viennent apprendre ici, des choses peut-être qu'on aurait pensé qu'ils auraient appris ailleurs. Et ça, c'est vraiment des atouts importants, la relation qu'on peut établir avec les uns et les autres. Les atouts, c'est qu'on est enseigné par des juifs. Ça, c'est fondamental. Moi, c'est ce que je cherchais depuis très, très longtemps. On m'a parlé des juifs, mais ce qui m'intéressait, c'est d'entendre les juifs parler d'eux-mêmes, parler de leurs traditions, parler de leur rapport à l'écriture sainte. Et je crois qu'une des grandes chances ici, c'est de pouvoir les entendre. Mon ami les juifs, précisément, m'a dit, moi-même j'ai appris des choses, alors que lui-même est juif depuis 40 ans. Donc c'est pour vous dire quand même que la densité des enseignements est tout à fait remarquable. Et en résumé, si vous voulez, on ne peut plus voir la Bible, la parole et notre foi de la même manière à partir du moment où on travaille d'une manière un peu plus approfondie sur le judaïsme. C'est un apport qui est considérable, qui est considérable. On peut voir effectivement, par exemple, que le Christ, en tant que tel, est d'abord un juif, parfaitement. Son enseignement, sa vie et même sa relation à Dieu ne se passent pas en dehors du judaïsme. Je suis vraiment très enthousiaste et très heureux. Vraiment, c'est un choix de formation que je conseille à tout le monde. Mais vraiment, vous ne perdrez pas votre temps.